Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre sixième et dernière vidéo de notre série de tutoriels sur les projets de recherche en MasterMEF. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la rédaction du projet de recherche. Eh bien, avec les derniers tutoriels, je vous avais expliqué comment travailler la partie théorique, la démarche de recherche, la liste de références bibliographiques. Donc, nous avons déjà réalisé du travail que maintenant on doit bien agencer pour réaliser ce produit final, qui est le projet de recherche. Aujourd'hui, on va retravailler un peu les titres, on va apprendre à utiliser le saut des pages, on va travailler le résumé et sa traduction, en anglais ou en espagnol, on va travailler sur l'introduction, on va un peu retravailler la partie théorique, qui était déjà organisée un chapitre, on va voir aussi comment rajouter des illustrations, on va améliorer la démarche de recherche, donc les objectifs et la méthodologie, et donc aussi les résultats attendus. On va finalement terminer la bibliographie, voir si on peut rajouter des annexes et surtout apprendre à réaliser un sommaire et une table des illustrations. La première chose à apprendre aujourd'hui, c'est l'utilisation de saut des pages. Et bien, dans chaque logiciel de traitement de texte, il y a une fonction de saut des pages. Je vous invite à regarder sur le web comment ça marche dans votre logiciel de traitement de texte. Pourquoi ? Parce qu'il est très essentiel d'avoir des séparations fixes des pages qui ne basculent pas, qui ne bougent pas à chaque fois qu'on retravaille les textes, entre les titres et les résumés, entre les résumés et les sommaires, entre les sommaires et l'introduction, entre l'introduction et les premiers chapitres, entre chaque chapitre, entre les derniers chapitres et la bibliographie, entre la bibliographie et les annexes et finalement, entre les annexes. Il s'agit donc d'une fonction clé qu'on doit apprivoisir dès maintenant, de manière que, par la suite, pendant la réalisation et la rédaction de votre mémoire, il soit déjà automatisé. Maintenant, on va retravailler les titres. Et bien, il est très important que les titres de votre projet de recherche soient clairs et concis. Normalement, un titre d'une publication scientifique s'organise en deux ou trois éléments. Mais attention, il ne s'agit pas d'un roman, donc évitez des titres trop complexes ou qui ont une visée littéraire plutôt que scientifique. Donc, l'exemple que je vous propose, c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans un armoire Ikea. Oui, c'est très bien pour la littérature, donc pour un best-seller, mais sûrement pas pour d'une publication scientifique. Donc, une publication scientifique, dans son titre, doit déclarer d'une manière très concise et très claire la thématique et sa problématique, la démarche de recherche et les contextes d'études. Je vous invite à vous inspirer, à trouver de l'inspiration en regardant un peu les titres des articles scientifiques et des publications qui sont recensés dans vos bases de données. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Kern, qui est une base de données, on l'a déjà vu pendant la première vidéo de cette série. C'est une base de données francophone, très grande, et qui vous aidera à retrouver de l'inspiration, des bons titres pour votre travail. Je vous propose ici trois titres de modèles que vous pouvez éventuellement suivre. Donc, essayez d'identifier les deux ou trois éléments qui sont dans chaque titre. Donc, dans les premiers titres, il n'y a que deux éléments. De l'apprentissage en famille à la scolarisation républicaine. Eh bien, voilà, on a présenté la thématique et son aspect problématique. Deux cas d'études en Guyane et en Polynésie française. Donc, deux cas d'études, c'est la démarche de recherche. La Guyane et la Polynésie française, c'est les contextes d'études. Regardons maintenant les deuxièmes modèles. Timeline. Évaluation de l'efficacité d'un jeu des sociétés pour l'amélioration des compétences chronologiques au cycle 3. Eh bien, on a déjà la thématique et son aspect problématique, qui sont présentés d'une manière un peu implicite. On comprend que si on est dans le domaine de la didactique de l'histoire, qu'il y a un problème avec les compétences chronologiques, donc les élèves ne mémorisent pas certaines dates, eh bien, on trouve aussi la démarche de recherche, c'est l'évaluation de l'efficacité d'un jeu des sociétés, qui s'appelle justement Timeline, et les contextes de l'étude, les cycles 3. On va regarder maintenant les derniers exemples, qui s'organisent sur trois éléments, donc les premiers, accrocheurs, pas envie de bouger, avec un point d'exclamation. Le deuxième élément, la mutation intra-académique. Deux points. C'est la thématique du travail. Une enquête, c'est la démarche de recherche, autour des attentes et du vécu, du personnel du second degré dans l'Académie de la Martinique, et voilà le contexte de l'étude. Pour ce qui concerne le résumé et sa traduction, eh bien, sachez que tout ça, ça doit rentrer dans une seule page. Alors, il y a le résumé. Normalement, c'est plus ou moins 250 mots. Alors là, je vous invite à bien regarder, bien lire les cahiers de charge du mémoire de votre INSP, de votre université. Pour être bien sûr que le résumé répond à ces demandes. Normalement, dans un résumé, on doit présenter d'une manière très succincte, très synthétique, la thématique, son aspect problématique, les objectifs de votre projet, la méthodologie que vous allez utiliser et les résultats attendus. Il y a aussi des mots-clés. Normalement, il y en a cinq. Là aussi, je vous invite à contrôler bien sur les cahiers de charge de votre INSP. Les mots-clés sont indiqués par ordre alphabétique. Je vous invite à utiliser le Thésaurus. On l'a déjà vu comment on peut utiliser ces outils, ces plateformes qui nous permettent de comprendre l'écosystème sémantique qui est lié à une certaine thématique. Ma préférence va pour Thésée, qui est à mon avis le Thésaurus le plus complet et qui existe en langue française. Il y a aussi Motbis, qui est spécialisé dans l'éducation nationale, qui est mis en ligne par le réseau Canopé, mais qui est un peu plus compliqué d'utilisation. Et finalement, celui de l'UNESCO, qui est en anglais et qui n'est pas mis à jour depuis un certain moment. Donc, c'est probablement celui que je conseille le moins. Après, il doit y avoir une traduction de votre résumé et des mots-clés. Vous pouvez choisir normalement entre plusieurs langues. À l'INSP de Martinique, on le fait en anglais et en espagnol. Mais peut-être que dans d'autres INSP, on le fait dans d'autres langues, le portugais, peut-être l'italien ou l'allemand, eh bien, il doit s'agir de la traduction exacte du résumé. Et même chose pour les keywords, les palabras claves, il doit s'agir de la traduction exacte des mots-clés par ordre alphabétique. Pour ce qui concerne l'introduction, eh bien, je vous propose une piste. Alors, une introduction, elle est courte. Dans un projet, elle n'est pas très longue, à différence d'un mémoire où elle est un peu plus développée. Je vous invite à soigner beaucoup le premier paragraphe, notamment la première phrase, l'INSP, qui doit être particulièrement accrocheuse et doit accrocher littéralement le lecteur afin qu'il lui donne envie de poursuivre la lecture. Dans le premier paragraphe, on doit présenter la thématique. Dans le deuxième et le troisième paragraphe, on peut, par exemple, souligner l'importance de la thématique. Je le répète, il ne s'agit que d'une piste que je suis en train de vous proposer, mais bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les essayer. Après, je propose, par exemple, toujours à mes étudiants de rédiger des paragraphes où on va présenter les projets et la démarche de recherche. Donc, les objectifs et la méthodologie d'une manière très succincte et très simplifiée, bien évidemment. Et terminer après avec des paragraphes où il y a les plans du manuscrit, c'est-à-dire dans le premier chapitre, on va traiter ça, ça et ça. Dans le deuxième chapitre, on travaillera ça, ça et ça. Dans le troisième chapitre, on racontera ça, ça et ça. Et un paragraphe conclusif avec une phrase, je dirais, mémorable. La première partie, eh bien, vous l'avez déjà travaillée, c'est l'état de l'art de la recherche. J'imagine que chacun d'entre chapitre doit disposer maintenant d'entre 3, 4, 5 chapitres pour un total d'une dizaine et d'une quinzaine de pages. Eh bien, souvenez-vous que chaque chapitre, qui normalement compte entre 4 et 6 pages, doit s'organiser en section. Il peut y en avoir 3, 4 ou 5. Chaque section, qui sera longue plus ou moins une ou deux pages, s'organise en paragraphe. Chaque paragraphe a une longueur déterminée entre 5 et 10, 15 lignes. Donc, un paragraphe, c'est plusieurs phrases. OK. Donc, il est important qu'il y ait une certaine cohérence interne, de manière qu'il y ait une taille similaire entre les différentes sections et les différents chapitres. Donc, si le premier chapitre fait 4 pages, le deuxième chapitre fait 4 pages, le troisième chapitre fait 8 pages, eh bien, il y a un problème. Très probablement, on doit réorganiser le troisième chapitre, en faire deux, par exemple, ou éventuellement supprimer certains éléments. Aussi, on doit faire un contrôle de cohérence. Pourquoi ? Parce que chaque chapitre doit être lié avec celui qui le précède et celui qui le suit. Et on doit faire le même contrôle de cohérence aussi avec toutes les sections. Pour ce qui concerne les illustrations dans les textes, eh bien, le premier conseil que je vous donne, c'est d'éviter absolument de réutiliser les images d'Internet. Si c'est vraiment nécessaire, alors on doit citer la source en utilisant les normes des références bibliographiques, par exemple les normes APA. Mais moi, je conseille toujours à mes étudiants de faire eux-mêmes les illustrations, donc les tableaux, les graphiques, même les cartes géographiques. Si l'illustration ne prend moins d'une demi-page, elle peut aller dans les textes de votre projet. Par contre, si sa taille est majeure, donc si elle occupe plus d'une demi-page, eh bien, elle devra aller en annexe, donc à la fin de votre projet. Bien évidemment, des exceptions sont toujours possibles, notamment avec certains tableaux qui sont plus longs d'une demi-page, mais qu'on peut quand même maintenir dans les textes, ou certains éléments essentiels, par exemple, une carte géographique ou tout autre élément qui soit vraiment essentiel au texte. Donc là, oui, on va les conserver dans les textes et pas dans les annexes. Pour ce qui concerne les chapitres où on va déposer la démarche de recherche, il s'agit d'un chapitre qui, pour le moment, n'est pas très long, je dirais cinq pages, par exemple, qui doit être organisé en section. Il doit avoir un paragraphe introductif qui présente la thématique et ses aspects problématiques. C'est juste un rappel très rapide pour le lecteur. Après, un paragraphe qui présente les questionnements et l'hypothèse des recherches, donc cette réponse préliminaire à la question des recherches. Et après, un certain nombre de sections. Je vous laisse là aussi une piste. Il peut y avoir une première section qui concerne les objectifs, qui va les présenter. Une deuxième section qui va présenter la méthodologie et donc toutes les actions qui seront mises en place. La troisième section avec la programmation des actions, les partenariats éventuels, les ressources nécessaires. Et une dernière section avec l'éthique de la recherche, par exemple. Attention, il est très important de bien réaliser ce chapitre parce que l'année prochaine, ce chapitre, la démarche de recherche, va se rajouter au chapitre avec les résultats pour composer la deuxième partie du mémoire, dite partie empirique. Donc, la partie empirique du mémoire se compose des plusieurs chapitres, les premières, est toujours consacrée à la démarche de recherche. Et bien, maintenant, on doit prévoir aussi quelques lignes conclusives à la fin de notre projet. Alors, moi, je conseille là aussi de ne pas l'appeler conclusion, mais privilégier plutôt la définition résultat attendu. C'est plus honnête. En réalité, à la fin du projet, il n'y a pas de conclusion, il y a des résultats attendus. Il y a des paragraphes, pas plus. Normalement, on doit rappeler l'objectif de votre travail et la pertinence du projet. Donc, pourquoi votre projet est nécessaire, pourquoi il est utile. Et terminer après avec un paragraphe conclusif, avec les possibles contributions de votre travail. Donc, j'espère que ce travail pourra contribuer à. Après, on a la bibliographie. Alors, il est très important de bien soigner cette section, parce que c'est une section que votre lecteur, vos lecteurs, vont sûrement réviser à un certain moment. Donc, on doit respecter à la lettre les normes bibliographiques. Il s'agit des normes, donc on doit les respecter. C'est très simple. Donc, la première chose à faire, c'est de contrôler dans votre INSP, dans votre université, quelles sont les normes bibliographiques utilisées. Moi, je conseille toujours à mes étudiants d'utiliser les normes APA pour toute une série de raisons, notamment qu'elles sont plus simples à apprendre et plus simples à utiliser, à mon humble avis. On doit les respecter dans les textes. Donc, on doit apprendre à utiliser des références bibliographiques dans les textes. L'Emmanuel APA et sa traduction en français vous aideront beaucoup à trouver des stratagèmes, des escamotages, des manières pour citer dans les textes. Je vous propose ici des exemples. Les travaux de l'anthropologue italienne Maurizio Li, entre parenthèses, 2020-2021, ferme parenthèse, confirment que... C'est une manière de citer dans les textes. Il y en a une autre, par exemple. Plusieurs chercheurs, ouvre parenthèse, Ali 2020, point virgule, Veis et Alia, virgule 2021, ferme parenthèse, ont étudié quelque chose. Et bien évidemment, on doit les respecter aussi dans la liste des références bibliographiques. On l'appelle le plus souvent la bibliographie à la fin du texte, qui doit respecter aussi l'ordre alphabétique, bien évidemment. Pour ce qui concerne les annexes, normalement, dans un projet de recherche, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, par contre, dans un mémoire. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a dans les annexes ? Il peut y avoir des photographies, du terrain d'études ou certaines productions d'élèves. Il peut y avoir des dessins, donc là aussi des productions d'élèves, des cartes, des plans, la version intégrale de certaines normes, des lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires, des lexiques, notamment si vous travaillez avec les jargons juvéniles ou l'éverlaine, par exemple. Le corpus de la recherche, et donc là, c'est quelque chose que, normalement, on va utiliser quand on est en train de rédiger les mémoires et pas vraiment les projets. Mais bon, il peut y avoir la transcription d'intégrale d'entretien, ce qu'on appelle les verbatimes, ou des données brutes, donc sous forme de tableau. Normalement, quand on est en master 1 pour un projet, on utilise les annexes, notamment pour les normes, pour, je dirais, annexer la version intégrale de certains décrets, arrêtés, circulaires, par exemple. Ils doivent être toujours numérotés en chiffres romains pour les différenciers des pages de votre mémoire. Maintenant que votre manuscrit est complet, on doit l'organiser bien, et donc on doit créer un sommaire et une table d'illustration. Alors, là aussi, je vous invite à regarder des tutoriels qui concernent votre logiciel de traitement de texte. Donc, chaque logiciel de traitement de texte a des fonctions qui permettent la création d'une table de matières dans le sommaire et d'une table d'illustration. A vous, maintenant, de jouer le jeu d'apprendre comment fonctionnent sur votre ordinateur. Si vous avez bien réalisé, bien suivi toutes les étapes, vous vous retrouverez maintenant entre vos mains un manuscrit d'une quinzaine ou une trentaine de pages en total qui est organisé un chapitre, bien numéroté. Donc, un point avec les titres du chapitre, deux points, les titres du deuxième chapitre. Les chapitres sont organisés en sections numérotées elles aussi. Donc, un point, un point, les titres de la première section du premier chapitre. Un point, deux points, c'est les titres de la deuxième section du premier chapitre. La bibliographie doit être riche et variée. Elle doit citer des sources primaires, donc des ouvrages de l'esprit humain, des articles de journal, par exemple, des sources secondaires, des articles scientifiques, et des sources tertiaires, des encyclopédies, par exemple. La mise en page doit être cohérente, donc on doit utiliser partout la même police, la même interligne, le même style pour les titres, les notes en bas des pages, les légendes en bas des illustrations. Mon invitation est d'éviter les couleurs, notamment dans les titres, et d'utiliser des polices, si possible, inclusives. Moi, par exemple, je conseille toujours la police aéreale. Respecter les normes de rédaction qui sont prévues dans les cahiers de charges de votre INSP ou de votre université, donc tout ce qui concerne la police à utiliser, l'interligne, la taille des marges, par exemple, et respecter les normes bibliographiques qui sont utilisées, elles aussi, dans votre INSP ou dans votre université. Et là, je vous rappelle ma préférence pour les normes APA, qui sont plus simples d'utilisation. Nous avons maintenant presque terminé. Il s'agit maintenant de réaliser un tour de rélecture. Donc, faites une première rélecture du texte que vous avez composé. Essayez de regarder s'il est cohérent, d'un point de vue de la mise en forme. Faites un contrôle de la grammaire, de la syntaxe, des normes de rédaction et des normes bibliographiques, et appliquez toutes les corrections qui sont nécessaires. Après, je vous invite à réaliser un contrôle du plagiat. Très probablement, votre INSP et votre université disposent déjà d'un accès gratuit à un logiciel anti-plagiat. Si ce n'est pas le cas, sachez que sur le web, ils sont disponibles plusieurs outils de contrôle anti-plagiat gratuites. Donc, c'est à vous d'apprendre à les utiliser. Après ce contrôle du plagiat, je vous invite aussi à appliquer toutes les corrections nécessaires. Et maintenant, vous pouvez envoyer, vous pouvez transmettre votre travail à d'autres personnes, des collègues, des experts, des amis, des membres de votre famille, afin que d'autres personnes puissent réaliser cette relecture qui est nécessaire. Et une fois que vous avez reçu donc toutes les corrections à votre manuscrit, je vous invite à faire une dernière relecture finale. Et votre travail est donc prêt. Je peux maintenant vous féliciter parce que si vous avez suivi toutes les étapes et vous avez réalisé tous les travails qui étaient nécessaires, votre projet de recherche est donc prêt. Mais aussi, la première moitié de votre mémoire est presque prête. Donc, vous avez réalisé un grand travail tout au long de ce semestre. Il est très important de le souligner. Alors, je vous montre ici qu'est-ce qu'on attend pour la mémoire MEF. Donc, la mémoire MEF s'organise normalement en trois parties. Et vous avez réalisé, comme vous pouvez le voir dans le schéma, la première moitié. Donc, toute la première partie, mais aussi les premiers chapitres de la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il vous manque à faire ? Il vous manque donc les résultats de votre travail et la réflexion autour du travail est réalisé. Donc, la fameuse troisième partie, dite partie réflexive, les consacrer en général à la discussion des résultats, l'analyse de la pratique professionnelle, les limites de la recherche. Et maintenant ? Eh bien, le semestre est en train de se terminer, de se conclure. Je vous invite maintenant à commencer à chercher qui pourra diriger votre travail de recherche. Je vous invite à dresser une liste avec tous les enseignants de la composante et de l'université dans laquelle vous êtes en train d'étudier. Essayez d'identifier les intérêts de recherche à partir des publications pour identifier, bien évidemment, les enseignants qui pourraient être vraiment intéressés à diriger et motiver votre travail. Je vous invite, bien évidemment, à lire des mémoires MEF. Vous connaissez déjà la base des données d'HUMA, donc les dépôts universitaires des mémoires après soutenances. Mais aussi à assister à des soutenances, non seulement des soutenances de mémoire, mais aussi des soutenances des thèses. Et, bien évidemment, participer à des manifestations scientifiques sur les mêmes sujets ou sur des sujets proches. Donc, des journées d'études, des congrès, des ateliers, des workshops, des écoles d'été. Il y a plein d'opportunités et je vous invite, bien évidemment, à en profiter. Nous avons terminé notre série de tutoriels sur les projets de recherche en master MEF. Si vous êtes intéressés, je vous invite à poursuivre l'apprentissage avec la prochaine playlist qui est consacrée à la rédaction du mémoire en master MEF. Je vous remercie, bien évidemment, pour votre patience, pour les suivis. Et je vous donne au revoir, à la prochaine fois. Merci beaucoup et très bonne journée.